Musique Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 31 de Days Gone. On continue et je me suis donné un mois, un mois pour tout terminer, pour terminer le reste de cette aventure horrifique évidemment. Donc cette fois-ci on se motive, c'est parti, n'oubliez pas de mettre en 2K 60 FPS, de vous plonger dans le noir, de mettre un casque ou des écouteurs, prévoir un petit truc à manger, un petit truc à boire pourquoi pas, et puis de prendre surtout un maximum de plaisir. Et on n'oublie pas le live, ça fait toujours chaud au cœur, vous avez tendance à l'oublier sur chaque vidéo. C'est parti, à tout de suite ! Allez, on est donc reparti dans notre aventure, bienvenue au campement de Wizard Island et on reconquérira le monde. Voici le nom de notre mission à l'heure actuelle et je dois escalader cette longue montagne. J'ai déjà fait 200 bons mètres hors record évidemment. Donc là on y est presque, en tout cas j'espère, c'est à 50 mètres. Ça me paraît bien haut pour du 50 mètres, là ça me fait un peu peur. Non mais attendez, mais c'est totalement infini, c'est 50 mètres mais en hauteur. Comment on rentre dans cette connerie les gars ? Je suis mort, je suis déjà un homme mort. Ça risque d'être... Non mais attends, je viens de faire tout le tour de la montagne, ça c'est sérieusement là ? Sincèrement on en est là les gars ? Je dois venir en parachute, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, je suis en train de faire tout le tour d'une montagne, putain c'est terrible. C'est terrible ! Elle est où cette entrée ? Mais c'est pas vrai. Mais non mais me dis pas que je suis monté pour rien. Quand même ! Ah si, on a un chemin là, on a quelque chose. Ça ressemble à un chemin. Oh ! Incroyable ! Donc c'est parti ! Je pense qu'on va parler à notre femme, on l'a retrouvée. Je vous cache pas que je m'attendais pas à une telle déception, elle est limite en bataille de couilles. On va voir si on va réussir déjà elle à la reconquérir. Et après on verra pour reconquérir le monde. Je pense que c'est peut-être pas la priorité à l'heure actuelle. Caporal Saint-John ? Oui chef. Entrez. Je savourais une tisane gentiment offerte par le lieutenant Whittaker. Vous en voulez une ? C'est très bon pour la digestion. Non, merci monsieur. Je cherchais juste le tableau des tâches. J'ai une mission pour vous. Des hommes, caporal. Même s'ils ne méritent plus ce nom. Ils ont enlevé l'une des nôtres. Le lieutenant Justine Norwood. Un très bon élément. Et ils la retiennent prisonnière alors... Ok, j'irai la délivrer colonel. C'est grâce à des hommes tels que vous qu'on reconquérera le monde. Rompez. D'accord. Allez, on va retrouver quelqu'un qui a été fait prisonnier. Pas de soucis. Ça, c'est dans mes cordes. On ne va pas se mentir. Donc, on y va. Bon, on va y aller. Direction la moto. C'est un enfer ce camp. Ce camp, je sens qu'on ne va pas être amis. Ça risque d'être assez terrible. J'espère que ça ne va pas être très long dans ce camp de mort. Littéralement. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est les mines. Hop, ça, c'est un aller simple pour l'enfer si j'y vais. C'est pas vrai. Mais... Je suis rentré par où ? Je suis totalement débile. C'est pas possible. Ou alors, on peut peut-être passer par là. Ça me paraît être un guet-apon, ça. David guet-apon. Très bien. Elle est où, notre quête ? Elle est loin. Elle est loin. Et pourquoi rien ne s'affiche sur le radar ? Mon accès... Attendez. Les gars, je me fais... Je me fais biaiser. Wow, damn, Daniel ! Ok. Sincèrement, est-ce qu'on ne peut pas juste se tépé ? C'est pas possible ? Ok. Je suis un homme mort. Je suis littéralement un homme mort. Ok, c'est par ici la sortie. Et on ne peut pas sauter par-dessus. Je vais devoir à chaque mission... Sincèrement, entre vous et moi, je vais devoir à chaque mission redescendre cette montagne. Ok, petite ellipse, les gars, parce que ça ne va pas être possible, mais vous, vous allez péter un câble. Parce que là, c'est littéralement un aller simple pour l'enfer. C'est horrible. Si je dois faire ça à chaque fois. Allez, à tout de suite. Allez, on est reparti. Je suis sur ma moto. J'ai fait le plein de munitions par la même occasion. Assez terrible. Je pense que la montagne est faite pour être montée avec la moto, parce qu'à pied, je peux vous dire que c'est un enfer. On doit faire deux fois le tour au moins du bordel pour arriver tout en bas. C'est terrible. On est parti, direction 600 m. On va libérer Yuri. Koury, pardon. Yuri. Non, Yuri Genkf, les gars. Évidemment, on adore Yuri Genkf. Coupe du monde 98. Mais c'est Koury qu'on doit sauver. Tu me reçoiras ? Eh, qu'est-ce qu'il marche ce truc ou non ? Je crois que le toki ne marche pas. Si, il marche ton toki. Qu'est-ce que tu veux ? Deacon Sergeant, salut ! Je veux rien, je veux... Enfin, je veux juste prendre des nouvelles, quoi. Je t'ai pas revu depuis la cérémonie des prestations de serment. C'était quelque chose, hein, ce truc-là. Et alors, je suis un peu occupé. Quoi ? Et qu'est-ce qu'il te faut faire, hein ? Moi, je suis dans l'infanterie. Je sais pas quelle autre connerie. Je bosse mes journées à cramer des nids, à battre des arbres et à traballer du bois. Alors, je me demandais, toi, ils t'ont infecté où ? À la recherche. Ils m'envoient dans le no man's land trouver du matos pour les officiers qui bossent sur les... Ah, merde ! Ouais, j'en ai entendu parler. Ouais, 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 ouais. Ils bossent sur les armes biologiques, les armes chimiques, des trucs dans le genre. Qui les crament tous, ces mutants, pas vrai ? Bon, ouais, t'es là. Faut que j'y aille. Ok, ok, attends, 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 je voulais te dire un truc. Écoute-moi, hein, je commence à me poser des questions, tu vois, sur toute cette ambiance militaire et je sais pas. T'es sur quoi, comme Toki ? Sûr que personne peut t'entendre ? Oh, merde ! Une sacrée merde. Faut que j'y aille. Terminé. C'est une putain de sacrée merde dans laquelle je suis fourré à l'heure actuelle. Caporal Ticon St-Jean ! Hé, tu m'entends, mec ? Hé ? Taylor, qu'est-ce que tu veux ? Ah, bah, te voilà ! Ok, j'ai enfin compris comment faire marcher cet engin. J'ai trouvé un canal sécurisé et tout riz. Alors, comment ça va, viens. Taylor, je suis un peu occupé pour l'instant, alors. Ouais, 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 désolé, désolé. Euh, dis, il paraît qu'il y a de la cam qui entre dans le camp, enfin, sous le nez du colonel, de la bonne cam en plus, tu... tu fais quelque chose à ce sujet ? La cam, c'est pas mon truc, Taylor. Alors non, je sais rien à ce sujet. Pourquoi ? Non, 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 moi non plus, c'est pas mon truc. C'est juste que j'ai vu un mec, une des nouvelles recrues, se comportait bizarrement. Il entre et il sort du camp sans arrêt, alors je me suis dit, bah, je me suis dit que j'allais suivre, tu vois, pour essayer de savoir ce qu'il manigance. Putain de merde, Taylor, écoute-moi. Va plutôt parler à Corey, laisse-le s'en occuper, d'accord ? Ouais, 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 d'accord, c'est... c'est... c'est une très bonne idée, ouais. Ok, monsieur... Saint-Jean. Je... bah, à plus tard, ouais. Terminé. Allez, on est arrivé. Oh putain, Taylor, tu vas t'embarquer. C'est parti. Caporal, parfait. J'ai une tâche nécessitant... vos talents particuliers. Ouais, ok, chef. Vous vous rappelez, Vasquez ? Le déserteur ? Ouais, on l'a suivi jusqu'à un camp de bûcherons, je m'en souviens. Eh bien, cet homme, le sergent Lee Anderson, était son partenaire. On s'apprêta à l'arrêter quand il a tué un garde et pris la fuite. De vrais accros du code de l'honneur, vos hommes. Nos hommes ? Vous êtes des nôtres dorénavant, vous avez oublié ? J'ai noté sa dernière position connue sur votre carte. Apparemment, comme Vasquez, il n'était pas seul. Génial. Ok, eh bien, c'est parti. Ça tire à balles réelles juste à côté. On va récupérer la moto. Est-ce que j'ai besoin de faire le plein d'essence ? Je n'ai pas tué une à mettre dans l'essence. Sincèrement, il va falloir que je trouve une station gratuite si possible. Parce que sinon, ça risque d'être un petit peu la merde. C'est parti, direction 800 m. On ressort du camp. Bonjour, monsieur. Hop, merci, monsieur. Passez une bonne journée. C'est parti. Wow, cascade ! Ça fait longtemps que je n'avais pas dit ça. Cascade ! Hop. Ferme-moi. Voilà. Wow, cascade ! Oh, lola, lola, ça, c'est bon. Ça, attention, je rappelle que c'est agréé par les cascadeurs les plus grands, dont moi, ne reproduisez jamais ça chez vous, même avec un scooter ou autre. C'est très, très, très dangereux, évidemment. Donc, c'est parti. Oh, putain, ça, ça... Ok. Non, je pensais que ça allait être une sacrée cascade. Euh... Merde, merde. Non, c'est bon. Ça va, c'est bon. Pour rattraper. Comme j'allais tomber dans le lac, ça allait être terrible. Hop, bonjour, madame. Ok, c'est une crieuse, une hurleuse. Ah, elle est toujours agulée, hein, les femmes. Ah, je rigole, c'est bon. Pas besoin. Pas besoin de faire des dramas. Why ? Ok, c'est pas grave. Donc, c'est parti. On va devoir emmener l'enquête, hein. Là, il m'emmène sur le dernier lieu. Capitaine Crowley, je suis à l'endroit où le sergent Anderson a été vu pour la dernière fois. Bon, s'il l'a toujours, reprenez l'huisse, Massime de la milice. Très bien, Anderson. Passons, je suis sérieuse. Ah ! Wow ! Putain de merde. Il m'a fait tellement peur. Putain, je suis en arrêt cardiovasculaire. Oh, la gueule. Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible. C'est quoi ces conneries ? Ok, c'est parti. Oh, il m'a fait tellement flipper. Ça, frérot. On a quoi ? Euh, on n'a rien. On va dépecer ça, non ? Ah non, c'est un indice. Oh, merde. Des loups. Très bien. On a un autre indice ici, je suppose. Non, pas du tout. Ok, c'est passé par ici. Je peux y aller ? Oh, ça, c'est une micro-cascade. Tu vas bien me servir. Oh, il y a beaucoup, beaucoup de bouteilles. Ça, vous savez ce que ça veut dire ? Ok. Une scie sauteuse, hein. On emmène, on emmène. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, il y a des soins, mais il n'y en a pas besoin pour le coup. Alors ! Bougez pas. Ça, je fabrique en boule D, si je puis me permettre cette expression. Voilà. Ensuite, ça, je fabrique aussi, évidemment. Let's go. Let's go, let's go. Attends, j'ai peut-être fait une bêtise. Ok, on a quelque chose ici. Attends. Attends, parce que là, j'ai l'air d'être débile, en fait. Attends, j'ai l'air d'être débile et c'est terrible. Ah, c'est bon. Ok. J'ai retrouvé mes passes. J'ai retrouvé mes pas, aucun problème. Bon, je suis rassuré. Ouais, donc c'est de l'autre côté. Ça se passe comme ça, chez McDonald's. Wow ! La vache ! Ok. Ça s'appelle donc des cavaliers. C'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Hop, ça, je prends. Ça, je prends pas. On me sait jamais. Ça me sera peut-être utile plus tard. Forcément des soins là-dedans. Ok. Il y a quelqu'un de très néfaste, pas très loin. Voilà, ça en prend, mon pote. Très bien. On retourne sur notre mission. De toute évidence, c'était pas derrière. Mais quitte à fouiller, autant aller jusqu'au bout. Ok. Prochain midi, c'est pas ici. Je pense que c'est là. Let's go. C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Oh putain. C'est O'Deer Zone qui traîne comme ça. Et comment je vais récupérer ma pré, moi ? Ça fait flipper de ouf ton délire, là. Faut pas faire des trucs comme ça, frérot. La musique et tout climat, c'est quoi ce délire ? Attends, mais je suis angoissé d'un coup, là. Avant, je le vivais plutôt bien, Dex Gone. Là, réellement, il m'angoisse, les mecs. Vous entendez tous ces bruits chelous ? C'est vrai que j'ai assez flippé tout à l'heure. Ok, je pense que c'est comme ici. Il est solide, lui. Ok. Ok. C'est la merde. Grotte de Dead Coyote. Avec un nom pas. Des nomades. Depuis combien de temps vous êtes là ? À tant que désembuscade au convoi de ravitaillement. Il faut que je rentre dans cette caverne. Mais comment ? C'était quoi ce bordel ? Ça dégage. Ils sont méga chauds. Putain, j'aurais dû utiliser le... La drift. Fuck. Il a été porté à mon attention que certains d'entre vous... Attends, j'ai vraiment pas le convoi. Fièrement. Non, je crois pas à coup. À aujourd'hui. Ok. Attends, attends, attends. Je comprends pas. Ok, j'ai pas compris à quoi ça sert. Pas grave ? Ouais, un injecteur d'humérant. Oh ! Oh bien ! Ok. Santé, endurance, concentration. Oh ! Eh, santé, hein. Santé, hein. Allez, à la tienne, Étienne. Un petit cocktail de vitamine. Voilà. Ok, super, on y va. Là, ça sort du haut-parleur de ma manette. Désolé si vous n'entendez pas bien. Ok, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Ok. Très bien. Hop, ça dégage. Aïe ! Ça dégage. Ok, je rigole. Oh la vache. Oh, ça me flash la gueule, c'est terrible. Stop ! Aïe ! Oh la vache. Les gars, je n'aurai pas assez de mûle, c'est trop chaud. C'est de la merde, on s'en branle de ce que tu racontes. Tu me dis ça en pleine mission, j'en ai rien à foutre. Merde. C'est incroyable. On s'en branle de tes mammifères. Ok. Je n'ai pas assez de mûle comme ça. Alors, j'en étais où ? Eh bien, j'en étais là. Oh, 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 oh. Ok. Eh, la vie, hein. Eh, vous êtes des forceurs. Vous êtes des forceurs de ouf. Je rigole même pas. 14 balles, je fais quoi avec ça, frérot ? Je me re-soigne encore. C'est quoi le but, là ? Vous venez à l'infini ou il y a quoi ? En plus, quand je fais un flash, gros, c'est... Ok. Attends, on peut aller là-bas ? Non. Alors, mais qu'est-ce qui se passe ? Je viens d'ici ? Non, non, elle est morte. Non. Attrape ! C'est injuste. C'est injuste. C'est injuste parce qu'elle a pu gueuler. C'est tellement injuste. Pour le coup, c'est de l'escroquerie, les amis. Je me fais escroquer, si je peux me permettre. Je suis désolé de le dire, mais faut le dire. Mais non, mais en plus, je suis venu de là. Mais non ! Foutez de ma gueule ! Ils se foutent de ma gueule ! C'est incroyable. Tout ça ! Mais je suis venu de là ! Oh là là, c'est injuste. Gardons notre calme. Gardons notre calme. On s'approche progressivement de la fin du jeu. Forcément, c'est de plus en plus compliqué pour tout le monde. Ok, je ne peux pas passer par là. Ça commence à me gonfler, cette grotte. Je vais être très franc avec vous. Ok. Il n'y a rien, en fait, à faire ici. Je ne comprends pas. Fouillez les grottes. Souvenirs. Mais là, c'est envie de sacrés souvenirs, les gars. Mais on peut passer à autre chose, maintenant, peut-être. Non, je ne sais pas. Tous ensemble. Ah, peut-être par ici. Ok. Très bien, j'ai trouvé. J'ai trouvé, je pense. Allez, on est de retour ! J'ai enfin trouvé l'issue de cette caverne de merde, il faut le dire. Et, par contre, j'entends de l'autre côté de ces murs un loup. Et je crois que c'est celui que je n'ai pas encore réussi à tuer. On l'a, notre corps. Il était temps. J'ai tourné en rond. Je peux vous dire que je commençais à bouillir. Tu as toujours ton brassard dans la milice. Donc là, c'était là où il y avait le loup. Souvenez-vous, j'avais tiré quelques petites balles dedans. Ça me fait plaisir. Euh... Ah ! Ah oui ! Un rêveur, putain ! Très bien ! Peut-être que je peux le contourner. Peut-être que je peux le contourner ou peut-être que je peux l'arracher aussi. Peut-être que finalement, tout est possible. Mais vous savez quoi ? On va juste le contourner, en fait, je pense. De toute façon, il ne peut pas monter, là. J'ai aucun risque. Eh, frérot. Vas-y, viens. On va la brûle. C'est bon ? Tu dis, je ne sais pas, ton problème. Je ne sais pas, ton problème. Ok. Parce que la moto est loin, n'est-ce pas ? J'ai peur. J'ai énormément peur. Parce que je vois sur le radar que c'est derrière moi. C'est bon, ça ne me follow pas. Ok, let's go. On est tranquille. J'ai eu très très chaud. Bon, j'ai gâché un molotov pour rien. Mais enfin, au moins, on est libre. Et on a fini cette quête de merde. Je pense être le seul YouTuber au monde à avoir autant galéré dans cette grotte. Réellement, c'était pour moi la grosse difficulté. Trouver l'issue de cette grotte de merde. C'est incroyable. Il n'y avait rien. Il ne se passait rien. Tous les nous étaient morts. Mais c'est trouver la brèche dans le mur. On est en train de se guiser sur la route, bordel. Non, non, non. C'est bon, c'est bon. Ah ! Putain ! C'est ridicule ! Oh, gros, calme-toi ! Mais c'est ridicule, ce jeu ! Fermez-la ! Fermez-la ! Fermez-la ! Ah là, ça dégage. Casse les couilles ! Toi, mon pote ! Mais alors, toi ! Ok. C'est une blague ? Ça fait un peu moins mal, mais ça fera l'affaire. Ma moto est plutôt bien abîmée. Merci, le sniper. Qui m'a laissé. Qui m'a laissé clairement au coup de chance. Je peux la réparer. Heureusement. Toujours avoir sur soi des bougies, un joint de culasse, un pot d'échappement, un guidon. Ça fait plaisir. Et on reprend le cours de notre vie. Ah, c'était terrible. C'était terrible. On y va. Let's go. Ah, c'était dur cet épisode. Je peux vous dire que psychologiquement, j'en ai pris un coup. Ça m'a mis une heure pour quelque chose en rendu final qui durera 30 minutes. C'était terrible. Bon, on a le corps. Il s'est bien fait dézinguer le bordel. Tout ça pour dire que de toute façon, le limite même peut me sauver. Ah, c'était incroyable. Ah non, mais je suis encore ému. Je suis encore... J'ai encore une part de déception. On va pas se mentir. Un peu d'amertume. Oh, mais t'es... Oh, tu m'énerves. Tu m'énerves. J'ai envie de me battre, là, tout de suite, dans l'immédiat. Fais un effort, putain. Et quelle idée aussi de créer un camp ici, là. Quelle merde. Oh, tu fais chier tout le monde. C'était l'épisode de l'énervement. La reprise qui s'est très mal passée, tu vois. Allez, dépêche. Il est avec nous. Oh, ça met deux heures à s'arrêter. Allez, on y va. Terrible. Terrible. Ah, j'ai vécu un très mauvais moment, vous l'aurez compris. Allez, on y va. C'est pas grave. On va s'en remettre. Ça va, mon frérot ? Capitaine, j'ai trouvé votre type à Anderson. Vous avez raison, il avait toujours son insigne de la milice. Il est mort. Disons qu'il a eu une altercation avec une meute de loup avant que je lui mette la main dessus. Le genre de mort que méritent les voleurs et les meurtriers. Oui, chef. Merci bien, caporal. Rompez. Allez, souvenir 100%. Merci, au revoir. Salut, mon pote. Bon. Ah bah, putain. C'était compliqué, tout cela. Mais on y est. Trois points de compétence. J'ai envie de vous dire, là, je pense qu'on va se faire très sincèrement plaisir. C'est parti. Qu'avons-nous par ici ? Régénère l'endurance à chaque ennemi. Tu as au corps à corps. En vrai, ça, c'est pas mal pour le coup. On l'a vu avec le boss qu'on avait affronté précédemment. Niveau de compétence 3D bloqué, évidemment. Réflexe aiguisé. Capacité à faire une roulade rapide pour se rétablir d'un renversement. Très bien. Capacité à étendir un ennemi humain normal ou un grouilleur avec une attaque de mêlée en cours de sprint. Et donne aux armes de mêlée une chance d'assainer un coup critique sur les humains, les grouilleurs et les tétards. Pour l'instant, rien de très intéressant à ce niveau-là. Par contre, niveau à distance. Hum hum. Sous pression. Ça peut être pas mal. La consommation de concentration s'arrête quand vous rechargez vos armes à projectiles. Rechargement rapide. Réduit le temps nécessaire pour recharger les armes à projectiles. Augmente la pénétration de vos armes. Oh. Augmente la capacité maximale des munitions des armes. Oh. Les munitions par tête redonnent un peu de santé. Oh. Allez, headshot, je prends. Ça, il nous le faut. Ok. Pour recharger. Très bien. Ça, je prends. Il nous le faut. Il nous le faut. Le headshot qui régénère la santé, mon pote. Ça, clairement, ça vaut de l'or. Très bien. Bien sûr qu'on prend. Bien sûr. Bon. Bonne chose de tête. On va recharger nos armes. Et on est parti pour la suite. Attendez, heureusement que j'ai toujours un joint de filas sur moi. C'est une petite équipe. On y va. On y va, on y va. Bonjour. Tu ne peux rien faire. Non, fous-moi la paix. Je veux juste que tu me foutes la paix. Bonjour. Moi, c'est Ava Bergstrom. Je suis là-dedans de me foutre en l'air. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi ? D'icône Saint-Jean. Oui, je viens d'arriver. Ok. Eh bien, D'icône Saint-Jean. Une sacoche de munitions, je prends mon pote. Et on s'entendra bien à tous les deux. Ouais, ferme-la. Ça te va ? Je ne sais même pas quitter, en fait. Je ne sais même pas quitter, j'ai envie de me battre. Allez ! On sort avec la moto. Et on va s'arrêter là dès qu'on a notre prochaine mission. Quoi qu'il arrive, c'est une bonne chose. De fait, il pleut tout le temps ici. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe ? On est à Lille ou quoi, les gars, là ? On est dans le nord de la France ? Attends. J'adore Lille, hein. Je crois que c'est le vilain. Ah non, vraiment, sincèrement. Lille, j'adore. La parole, Saint-Jean ! Oui, Taylor, pour Deacon Saint-Jean. Oh, Taylor, j'entends une moto. Mais dis pas que t'es dans le moment's land en train de suivre ton trafic contre drogue. Ok, ok. Je te le dis pas. Mais si, si. Oh, putain de merde, Taylor. Tu vas te faire buter. Bah non, t'inquiète. Dis-moi, j'ai suivi un groupe sur l'autoroute, là. Autoroute 97 ? Hein, hein, non, 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 c'était, 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 c'était pendant la journée, il faisait beau, j'ai pas vu un seul mutant. Et il y avait ce, ce groupe de mecs, ils se sont arrêtés dans un, dans un gîte de montagne. Tu savais qu'il y avait un gîte dans quoi, toi ? Moi, pas du tout. Taylor. C'est vachement bien, là-bas. Si jamais je décide de changer d'horizon, c'est là que j'irai. Oh, merde, il faut que je te laisse. Il, il, il s'arrête dans un autre camp. Terminé. Taylor. Taylor, oh, putain, il va se faire tuer, ce crétin de môme. Ok. J'ai bientôt plus d'essence. Il n'y a pas une petite station, les potes, là, qui va pas me coûter un bras. C'est quoi, ça, cette connerie ? Petite station, là, les gars, allez, quand même. Abusez pas. Oh, là, je sens qu'il y a une petite station. Ok, on continue. Là, je sens clairement qu'il y a une petite station par ici, là. Et je dirais même ici, mes potes. Let's go, on y va. On y va, parce qu'on n'a pas notre quête principale. Donc, on peut voir si on peut se faire de l'essence, un plein d'essence gratuit à l'œil. Ça pourrait, je pense, être relativement sympa, et je ne pense pas. Ok. Deacon St. John pour le Capitaine Curry. St. John pour Curry, répondez. St. John, je viens de parler au Colonel. Il vous a affecté à la Division de Recherche. Capitaine, la Division de Recherche ? J'imagine qu'on peut l'appeler comme ça. J'aide les lieutenants Weaver et Whitaker. Excellent. Ils ont bien besoin de votre aide. Je vois pas trop en quoi. Je fais juste office de coursier pour le moment. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous appelle. Le lieutenant Whitaker m'a donné un formulaire de réquisition pour de la levure. De la levure ? Attends une seconde. On va les patrouilles en mission de ramitaillement dans toute la région. Ils... Merde ! Donc, qu'est-ce qu'on disait ? De la levure ? Attends une seconde. On a les patrouilles... Oh ! Oh ! Vas-y, on continue par les fiers. Ok, on disait ? De la levure ? Attends une seconde. On a les patrouilles en mission de ramitaillement dans toute la région. Ils notent quand ils tombent sur des objets intéressants. Ouais, voilà. Ils ont repéré de la levure et d'autres ingrédients dans les cuisines du centre pour visiteurs de Crater Lake. Vous voyez où c'est ? Ouais, je vais trouver. Bonne chance, Caporal. Terminé. Et bien voilà, on a notre prochaine mission principale. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère que la reprise, ça vous fait plaisir, même s'il y a pas mal de temps entre chaque épisode. Mais cette fois-ci, je vais donner un petit coup de boost. Encore une fois, je me suis donné un mois pour terminer le jeu. On se retrouve directement devant la mission. A bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, ciao.